Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire au tirage sentimental pour les balances pour ce mois de décembre. Donc voilà, alors c'est un mois qui va être à mon avis très agréable pour vous, les balances très doux. Des changements, des changements, des envies de changement, des envies de bouger, des envies aussi de pouvoir faire des changements ancrés sur la durée, vraiment des changements durables. Et on sent que vous allez être guidés vers vos intuitions, vont être quelque chose qui va vraiment vous guider ce mois-ci. Vous allez vraiment vous laisser porter par quelque chose que vous ne pouvez pas vraiment expliquer. On va voir ce que la civile a ajouté, parce que là c'est assez clair déjà avec le tarot. Alors pour les balances en décembre sur le temps sentimental, qu'est-ce que tu peux nous dire, petite civile ? Alors il y a des gens, déjà je vous le dis, pour ceux qui se reconnaissent, vous allez vous rendre compte que, voilà, pour ceux qui auraient voulu voir si l'herbe était plus verte ailleurs, pour rester poli, vous allez vous rendre compte que ce que vous avez, et la personne avec qui vous êtes, est quelqu'un de très bien. Et qu'au final, la petite aventure d'un soir, ça a ses limites. Pour d'autres, on va voir, je vais d'abord commencer avec l'analyse du tarot, et puis je pousserai un peu plus loin. L'énergie dans laquelle vous rentrez dans le noix, c'est le chaudron, donc c'est vraiment cette idée de pouvoir évoluer. Là on sent que les balances ont besoin d'avancer, mais c'est presque, pour ceux qui sont réceptifs à ça, je pense que tu ne regarderais pas ce genre de vidéo si tu ne l'étais pas, mais on veut, voilà, on veut comprendre d'où l'on vient, et on veut aussi pouvoir maintenant avancer par rapport à des choses qui nous ont longtemps vraiment minées et tenues presque, où on était, on créait la victime, on était la victime de notre propre vie, mais de notre propre gré. Il y a vraiment cette idée de vouloir sortir, de vouloir briser ses chaînes, et de pouvoir enfin voir d'autres options, et on a envie de nourrir d'autres choses en soi. Pour moi c'est vraiment ça qui ressort, on a envie d'avancer, mais de manière expansive, vers quelque chose presque de plus grand que soi, qui nous dépasse. Là c'est étonnant, mais le Tao me donne plus le sentiment que ce n'est pas tant la relation amoureuse telle qu'elle, mais c'est plutôt le cheminement qui va avec, ou qui te mène vers l'envie de vouloir être avec quelqu'un, et de vouloir peut-être grandir et fleurir tes relations et tes sentiments. Mais il y a quelque chose d'un peu plus spirituel, c'est d'un autre ordre, ça ne parlera pas tout le monde évidemment, mais on est dans un ordre vraiment beaucoup plus dans le monde de l'invisible, presque j'ai envie de dire, où on est conscient qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui nous pousse dans le chemin qu'on a choisi, qu'on soit seul ou accompagné. Mais en tout cas, dans les deux cas, on a envie de voir grandir déjà en soi quelque chose, qui est prêt justement à sortir, et en plus de ça, on a le bagage, et on a l'énergie, et on a aussi la connaissance, on a gagné en connaissance de soi, on a gagné en expérience, on est prêt pour partir vers de nouveaux horizons, on est beaucoup plus stable, on est beaucoup plus clair, il y a vraiment cette idée d'être dans un développement, comme le nom l'indique, et on est beaucoup plus compréhensif avec nous-mêmes. Donc là, ça peut être aussi un renouveau au niveau des relations qu'on a déjà avec une personne, ou ça peut être aussi une envie d'aller découvrir quelque chose d'autre, de soi, à travers une relation avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si ça fait sens, mais c'est un peu l'idée de l'effet miroir, c'est de se découvrir aussi au travers des yeux d'une autre personne, et vice-versa. Il y a une idée d'être dans des relations très très profondes, là, c'est des choses vraiment très très... Ouais, c'est très très... C'est très... C'est très profond, je n'ai pas d'autres termes, c'est... Ça dépasse le cadre, on va dire, très traditionnel et stéréotypé de la relation amoureuse, et de la relation de couple, et de la relation à l'autre dans une relation amoureuse. C'est... Ça va beaucoup plus loin. J'ai du mal à même à mettre des mots dessus. C'est... 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 Ouais, c'est quelque chose de... C'est très beau, en tout cas. C'est quelque chose qui va être extrêmement bénéfique pour toi. En tout cas, je te le souhaite. Bon. Alors, la Sibylle, elle nous dit quoi ? Comme je le disais, il y en a qui vont se rendre compte qu'ils ont essayé, voilà, les aventures d'un soir, ou voir si l'herbe est plus verte chez le voisin, mais on a essayé. Ça avait l'air peut-être assez alléchant. Peut-être qu'on est tombé sur quelqu'un qui aussi... Qui n'aimait pas vraiment ce qu'il en était réellement, mais qui appréciait quelque part les largesses financières ou les largesses en nature qu'on pouvait lui offrir. Donc, voilà, on est vraiment dans le cas typique de... Un peu stéréotypé, là, mais je dirais, par exemple, de la jeune femme qui est avec un homme plus âgé, qui a des revenus et qui peut l'entretenir. Et là, le mari pourrait se rendre compte qu'en fait, la femme qui est là et qui a élevé ses enfants et qui l'attend à la maison a plus de valeur, en tout cas, et a une place dans sa vie plus importante que la petite jeunette de 20 ans qui veut un sac à main et une nouvelle voiture. Je grossis vraiment le trait, mais c'est un petit peu pour te donner l'ordre d'idée. Et pour d'autres, au contraire, on se rend compte qu'on est prêt... On avait peut-être mal jugé notre partenaire, la personne avec qui l'on vit, que ce soit une femme ou un homme, et que finalement, on est prêt à s'engager et que la seule raison qui nous empêchait de nous engager, c'était notre fierté et notre peur d'être dépassé intellectuellement par cette personne. Quel est le dessus sur le plan intellectuel et qu'il y avait une question un peu peut-être de jeu de pouvoir. Et là, on se rend compte que ces espèces de petits débats stériles et ces espèces de faux problèmes qu'on se crée pour ne pas s'attacher et ne pas entrer dans plus d'intimité avec la personne, on va réussir à dépasser ça, en fait. Pour d'autres, il y a peut-être aussi des gens qui sont sollicités, qui ont beaucoup de demandes et qui vont dire non, qui vont juste dire non à des relations qui ne leur plaisent pas, et qui vont être beaucoup plus tatillons, comme on dit, qui vont faire la fine bouche. Donc, il y a peut-être pas mal de balances pour les gens qui ne sont pas encore en couple, qui n'ont pas quelqu'un dans leur vie. Vous allez probablement être sollicités. Il va y avoir pas mal de demandes. On va vous faire un peu la cour. En tout cas, il y a beaucoup de gens autour de vous qui tournent. Je sens beaucoup d'attractions, beaucoup de gens. Mais vous, ça ne vous intéresse pas. Vous n'êtes pas après ça. Vous n'êtes pas après des histoires éphémères et vous n'êtes pas non plus dans la précipitation et l'envie à tout prix de vous caser. Je pense qu'il y a des célibataires qui n'ont absolument pas envie de se caser et qui sont à la recherche de même d'abord et qui ont envie d'être en paix avec eux avant de pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc, il y en a qui ne vont pas vouloir aller vers ces espèces de rencontres, de trucs assez superficiels, somme toute. Je pense qu'on aura trop à faire. Les balances, vous allez avoir beaucoup à faire autour de vous. Je vois beaucoup d'actions. Je vois peut-être même des gens qui vont avoir besoin de votre aide, qui seront peut-être dans des périodes un peu difficiles de leur vie, peut-être des amis ou dans votre travail. Vous allez être assez accaparés. Je pense que c'est vous qui prenez ce rôle de docteur. Cette carte indique pour moi le fait de vouloir aider autrui et de vouloir être attentif aux autres. Pour les personnes qui sont dans des métiers qui sont en rapport aux autres et à aider les autres, ça va vous prendre beaucoup de temps et ça va vous nourrir peut-être plus qu'une simple relation de couple où il n'y a que deux individus. Là, vous allez pouvoir peut-être aider plus de gens, faire des choses qui vont vous nourrir le cœur réellement et qui vont vous faire ne pas vouloir vraiment aller vers d'autres choses de nouvelles mais de consolider déjà ce que vous avez. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y en a qui vont peut-être vouloir s'engager dans des choses plus sérieuses mais vous allez le faire et ça va être dur pour vous parce que vous avez l'impression qu'on vous coupe les ailes. Il y en a peut-être qui ont l'impression que le fait, par exemple, s'il y a une demande en mariage qui est faite ou s'il y a un homme qui a une compagne qui aimerait vouloir officialiser les choses, qui est un peu pressante, qui voudrait peut-être déménager ou changer de vie ou avoir un enfant, on sent qu'il y a une certaine il y a une certaine nostalgie encore une fois c'est pas le même il y a un autre signe aussi qui est dans cet état d'esprit je crois où on sait qu'on quitte ça on quitte cette espèce d'insouciance de la jeunesse et on va devoir peut-être se responsabiliser et il y en a qui voudront le faire il y en a qui ne voudront pas ça dépendra vraiment des situations mais en tout cas c'est quelque chose qui peut être vécu comme une espèce de sacrifice de devoir changer d'attitude pour devenir un adulte un peu plus responsable il y en a vraiment à qui ça parle absolument pas et il y en a qui pour d'autres au contraire même si ça fait un petit peu plus c'est un petit peu une espèce de tristesse mais de tristesse qui au final ne t'impactera pas vraiment très profondément qui sera assez superficiel puisque dans le fond tu veux le changement tu le veux ce changement donc ça sera pas vraiment un sacrifice mais plutôt une évolution dans ta vie et c'est quelque chose que tu auras choisi en tout cas c'est ce que je te souhaite il faut que ça soit choisi et pas subi mais il y en a qui vont changer il y en a qui vont vraiment changer de vie peut-être qu'il va y avoir des maternités des paternités des gens qui vont avoir vraiment un besoin de grandir et de prendre en responsabilité et ça va peut-être être quelque chose qui va un petit peu vous faire peur au début alors petit complément pour les balances sans raciner être terre à terre on en est encore dans cette idée de justement voilà on prend de la hauteur peut-être que entre guillemets spirituellement ou en tout cas intellectuellement on prend de la hauteur sur les choses on prend du recul mais la vie nous ramène à du concret à du tangible c'est pour ça que je vois bien des gens qui pourraient peut-être avoir des enfants ou vouloir en tout cas s'engager dans des projets peut-être même professionnels et des choses qui vont te ramener direct à la réalité de la vie tu vas plus pouvoir rêvasser et faire des plans sur la comète parce que là on est dans du concret c'est de là que pourrait venir un peu cette tristesse de se dire que ok la vie je suis contente de ce qui m'arrive ou contente mais est-ce que j'en suis capable est-ce que je vais être capable est-ce qu'on peut avoir une carte en plus pour les balances pour ce mois de descente sacrifice renaissance renouveau c'est très relié il y a vraiment des gros changements certains vont vivre ça comme un sacrifice d'autres vont prendre ça avec beaucoup plus de légèreté et quel qu'en soit l'issue on te dit que la réussite est à la clé et confiance fais-toi confiance si au fond de ton coeur tu sais que c'est ça qu'il faut faire fais-le ouais c'est très clair bon bah écoute j'en ai fini pour ce tirage également pour me contacter tout est en barre d'infos pour me soutenir sur Tipeee c'est également en barre d'infos et je te retrouve pour d'autres tirages bientôt bye bye